Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Pause Tech. Est-ce que ces hélices vont complètement changer la manière dont on fait du FPV ? Et bien pour le savoir, on les a mis sur un quad et on a vu ce qu'elles donnaient. Allez, tout de suite, c'est après le générique. Ces hélices sont le résultat d'une hype qui s'est créée cet été autour des hélices Toriodal. Alors qu'est-ce que c'est que ces hélices ? En fait, tout vient d'une étude du MIT qui a cherché des façons différentes, des façons plus efficaces de faire des hélices de drones. Ce sont des études qui ont été déjà portées sur les hélices de bateau, sur les hélices d'avion. Le but était d'éviter que l'hélice entraîne des perturbations dans le flux d'eau, dans le flux d'air, qu'elles soient plus efficaces et pour les drones, potentiellement qu'elles soient plus silencieuses. Il y a même une société qui s'appelle ZipLine, dont on avait parlé dans un Dronews, qui a créé des formes complètement différentes pour vraiment réduire le bruit. Je vous mets un extrait. Il y a beaucoup de tests qui ont été faits par des passionnés de la communauté pour pouvoir imprimer en 3D ces modèles et voir si c'est efficace sous plusieurs formes. Celles-là sont un peu plus classiques, elles sont un peu plus allongées, et comme vous pouvez le voir, en fait, le bout est arrondi. C'est pas une tripale, c'est pas une quadripale, pas tout à fait, c'est vraiment une forme assez inédite. Et donc la marque Foxer a décidé de sortir ces hélices avec une matière qui correspond mieux à ce qui se fait sur des hélices de drones traditionnelles. Elles s'appellent les Donuts 5145, et comme leur nom l'indique, elles ont un diamètre de 5,1 pouces et un pas de 4,5 pouces. Elles sont dans la moyenne de ce qui se fait au niveau du poids, elles pèsent 4,3 grammes chacune, et elles sont vendues 4 dollars pour les 4 hélices sur leur site internet. Leur promesse, c'est d'avoir des hélices qui soient plus performantes et plus silencieuses. Alors, on les a mis sur un quad et on a fait le test. Allez, c'est parti ! Alors, ce qui est marrant, c'est que déjà au décollage, ça fait beaucoup moins de bruit, c'est beaucoup plus doux. Et lorsqu'on est à un rythme tranquille, on entend moins de sons aigus. Après, c'est pas non plus révolutionnaire, c'est-à-dire que, oui, ça permet de faire des sons un peu moins aigus, mais il y a quand même un volume sonore qui reste important. Disons que c'est un peu comme ce qu'on avait anticipé, un peu sur tout ce que j'avais vu sur les vidéos tests. Le volume sonore reste le même, mais il est moins agaçant. Là, ça aurait été normalement en pleine accélération, un peu plus en mode... Et là, ça va. Et niveau performance, franchement, je ne vois pas trop la différence. Je suis sur une machine en 4S, toujours plutôt réactif. Regardez, là, on va faire une petite envolée. Allez, on décolle. Voilà, parfait, là. Je dirais même que ça vole presque un peu mieux que les hélices précédentes. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça montait plus vite. Vous voyez, il y a quand même du volume sonore. On entend quand même le drone crier, mais un peu moins aigu. Ça plane peut-être un tout petit peu plus. Quand je redescends, ça plane un peu plus. Comme s'il y avait un peu plus de résistance aérodynamique, c'est marrant. Mais sinon, ouais, les performances, c'est cool. Pour aller un peu plus loin dans le test, on a utilisé un sonomètre pour voir s'il y avait une vraie différence sonore en termes de volume sonore. On n'a pas constaté une grosse différence, mais on a constaté quand même une petite différence. Celles-là, elles étaient autour des 68-69 décibels, tandis que des hélices traditionnelles, elles étaient bloquées au-delà des 70 décibels. Donc on a quand même une petite réduction sonore qui est à noter, mais c'est surtout, comme on l'a déjà dit, le type de bruit que ça produit. Étant donné que c'est un bruit qui est plus bas en termes de fréquence, il sera tout de suite beaucoup moins agressif à l'oreille. Et c'est vrai que c'est un peu plus agréable à entendre qu'un drone FPV traditionnel. Je vous mets les deux extraits pour que vous puissiez entendre de vos propres oreilles. Sous-titrage Société Radio-Canada La deuxième question qui se pose, c'est au niveau de l'autonomie. Qu'est-ce qu'on a pu constater ? Ce qu'on va faire pour le test d'autonomie, c'est qu'on va prendre des 1300 mAh en K13 de chez Tattoo, RC Line version 3.0, voilà, vous savez tout. Et on va juste faire du sur place pour avoir la mesure la plus propre possible, parce que si j'appuie un peu trop sur un vol par rapport à l'autre, on ne saura pas. Là, du coup, on va juste décoller, on va se mettre en mode horizon et on va s'arrêter lorsqu'on arrive à 14.8. Ce qu'on mesurera, ce sera donc le temps de vol jusqu'à ce que les cellules soient à 3.7 volts. Alors la surprise, on était à 3.18 pour les hélices classiques et on était à 3.36 pour les hélices toriodales. Donc une petite différence, mais pas une énorme différence non plus, en sachant qu'il faut savoir pour tous ces tests que nous, on n'est pas des experts du FPV. C'est-à-dire que le logiciel à l'intérieur du drone n'est peut-être pas optimisé pour ces hélices. Il faudrait faire des mesures plus poussées, avec les bons KV, avec la bonne configuration. Mais ce qui est très surprenant, c'est qu'en fait, au final, autant à la fois en termes de sensation et que de résultat, on a bien cette réduction de bruit. Alors elle n'est pas énorme, mais on a bien cette sensation que ça fait moins de bruit, grâce au fait que c'est un son plus grave, sans qu'on ait relevé de perte de performance ou de perte d'autonomie. Donc en fait, ça sera peut-être ça notre vraie conclusion, c'est que c'est un concept super intéressant. Et que si c'est amené à se développer avec des logiciels qui sont mieux optimisés, des machines qui sont conçues pour adopter ce type d'hélice, et bien potentiellement, ça pourrait apporter un vrai gain en termes de bruit. Voilà, c'était une prise en main très rapide, on ne va pas aller plus loin sur ce test que ça. Et ce que je vous propose, c'est qu'étant donné qu'on a commandé des packs d'hélice en trop, c'est de les tester vous-même. Nous les ferons donc gagner à deux participants au prochain événement Droner vs Cart. Pour rappel, ça se passe dans moins de 15 jours, et les inscriptions sont disponibles en commentaire épinglé. Elles feront partie des nombreux lots que nous ont donné les marques pour les participants de l'événement. Voilà, j'espère que cette prise en main rapide vous aura plu, vous aura donné envie de tester des choses nouvelles. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de mon vol. Salut !